L'autre homme politique en vogue en ce moment, c'est Xavier Bertrand, pour qui le terrain semble favorable pour 2022. Alors, pour incarner son camp, pour la suite, on est un petit peu en avance. C'est quand même un peu hasardeux de parler à ce stade de favori de la droite pour se présenter à la présidentielle ? C'est tôt parce que pour l'instant, il n'y a pas encore dans l'opinion de droite le sentiment qu'il y a aujourd'hui une alternative à Emmanuel Macron. Si le paysage se clarifie, ce sera peut-être le cas. Mais au-delà de la question du leadership qui est clé dans une élection présidentielle, la droite a un autre problème. Ce problème, je résumerai par un terme de marketing, c'est ce qu'on appelle « unique selling proposition ». C'est-à-dire, quelle est la promesse forte que vous portez, l'électorat ? Qu'est-ce qui se passe quand la droite s'exprime ? Qu'est-ce qu'on apporte de plus que les autres ? Quand elle parle d'environnement, c'est récent, elle dit « nous avons une vision de l'environnement », mais bien sûr, ce n'est pas celle des écologistes. Quand elle parle d'immigration et de sécurité, elle dit « nous avons une vision de ces questions », mais ce n'est pas celle de Marine Le Pen. Quand elle parle d'économie, elle dit « nous avons notre vision », mais ce n'est pas celle d'Emmanuel Macron. Comme si, toujours, elle se définissait par rapport à quelqu'un d'autre. Quelle est la proposition que le candidat de droite qui sera désigné, investi, soutenu, peu importe, portera pour que l'opinion de l'électorat, au-delà du secle de la droite, puisse retrouver cette appétence pour un discours porté par cette formation politique ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...